Allumons d'abord les deux heures de Thomas, Geneviève, Edouard et Pascal. Dois-je vous rappeler qu'attention, ça va très très vite aux 9 points gagnants. C'est parti, quel terme alémanique désigne un mélange de flocons, de céréales et de fruits ? Remièvre. Musli. Excellent, le musli. Oui, selon qu'on soit malheureusement au petit déjeuner, bien entendu. Dans Peter Pan, quel prénom porte la petite fille que... Pascal. Wendy. Elle a la bonne réponse, ça joue vite, bravo. Porte la petite fille que le héros emmène avec lui pour veiller sur les enfants, c'est Wendy. Quel mollusque des mères chaudes doit l'un de ces noms courants évoquant un type de céramique ? Alaspès, Geneviève. Maint, motile, mais c'est pas ça. Alaspès, lisse et éloi. C'est la don ? Non. Non, c'est pas ça. Et émaillé de ça. Porcelaine. Porcelaine, oui, c'est ça. Ce mollusque des mères chaudes, c'est la porcelaine. Bravo. Ou la cyprès. Également avec un Y, donc, qui doit son nom évoquant un type de céramique à l'aspect lisse et émaillé, disais-je, de sa coquille. La porcelaine en France. Que signifient les lettres C-M-U correspondant au dispositif... Pascal. Euh, cou... Non, je ne sais pas. Au dispositif... Geneviève, maintenant. Couverture mutualiste universelle. Au dispositif social, éloi, maintenant. Euh, couverture... Non, je ne sais pas. Il reste Thomas. Couverture mutuelle universelle. Ah non, c'est quoi ? Mutualiste mutuelle, couverture maladie universelle. CMU, couverture maladie universelle. Entrée en vigueur le 1er janvier 2000. Et maintenant, tous les quatre, à la maison aussi, regardez ceci. Ah ! Alors, explication d'abord. Le lutte à longue manche, que vous apercevez ici, est appelé bouzouki. De quel pays d'Europe, Thomas ? La Grèce. Oui, c'est ça, oui. Bien joué. D'Europe méditerranéenne, le bouzouki est-il un instrument traditionnel ? Intéressant. D'ailleurs, on en parlait avec un candidat il n'y a pas longtemps. Vous voyez, il y a huit cordes. Vous voyez, huit cordes. Très intéressant. D'ailleurs, on va écouter un petit peu de bouzouki, joué par l'un de ses grands spécialistes. C'est le musicien grec Vassilis Tzitsanis. Bon, il y a la Grèce qui s'est invitée sur le plateau. Et c'était, effectivement, le pays que nous cherchions. Bravo, Thomas. Quel ancien skipper belge présidait le comité international olympique de 2001-2013 ? Ancien skipper belge qui a présidé le comité, le CIO. Président du CIO, non ? Même si skipper belge. Jacques Rogge. Ancien président du CIO. Dans la Bible, par opposition à la lumière de Dieu, quel terme utilisé au pluriel désigne l'obscurité ? Les ténèbres. Oui, c'est ça, l'obscurité, les ténèbres. L'obscurité profonde évoquant notamment le chaos primitif. On parle des ténèbres. Très bien. Quel opéra asiatique inauguré en 2007 ? Éloi. Nabucco. A été comparé. Geneviève. L'opéra de Pékin. Oui, on cherchait en fait le lieu, pas l'opéra de Pékin, oui. Mais c'est vrai qu'un opéra asiatique, Eloui, on peut partir sur une autre piste. Je repose la question. Quel opéra asiatique inauguré en 2007 a été comparé par son architecte, le français Paul Andreux, à une perle baroque posée sur l'eau ? Et c'est vrai que c'est la forme, c'est très beau d'ailleurs, de cet opéra à Pékin. Une perle qui reprend un peu d'ailleurs les thèmes du yin et du yang également, opéra de Pékin. Pascal, notre champion en titre, n'est qu'à un point, vous le voyez, du 4 à la suite. Quelle charte accordée par le roi Jean Santerre en 1200. La magna carta. La grande charte, magna carta. Oui, très bien. Accordée par le roi Jean Santerre, là on est en 1215, est considérée comme le premier texte constitutionnel. L'anglais c'est la grande charte, la magna carta en latin. Trois points pour Éloi, on jouait pour trois points, tout le monde a débloqué son compteur, quel métal ? D'un blanc, grisâtre, brillant, et l'une, Geneviève ? L'aluminium. Et l'une des plus importantes richesses, Thomas ? Le chrome. De la Nouvelle-Calédonie, Éloi ? De nickel. Nickel, oui. On est trop vus. Je vous le dis, nickel. Éloi un point de plus et maintenant, écoutons. Attention, la question ne porte pas sur la chanson. En 2001, dans une scène marquante du film, le journal de Bridget Jones, dans laquelle on peut entendre la chanson « It's raining men » en fond sonore, quel personnage se bat, Thomas ? Darcy. Joli, Marc Darcy. On connaît son journal de Bridget Jones, Thomas. Colin Firth. Oui, l'autre, c'est Colin, oui, exactement. Quel personnage se bat avec celui de Daniel Cleaver ? C'était Marc Darcy qui est joué par Colin Firth. Alors que Daniel Cleaver n'est incarné pas ? Je ne sais pas. Mais si, aussi. De grande. Voilà, je sais que vous le savez. Deux points pour Thomas. Marc Darcy. « It's raining men » qu'on vient d'entendre, c'est littéralement « Il pleut des hommes ». C'est un beau programme. Quel proverbe lié à la météo nous enseigne que la joie succède souvent à l'art et l'oie ? C'est Geneviève maintenant. Après la pluie, vient le beau temps. Non. Ne dites rien. Pascal. « Après la pluie, le beau temps ». Le proverbe, c'est celui-ci. « Après la pluie, le beau temps ». Pascal qualifié. Pascal qui va donc pouvoir discuter 1-4 à la suite et tenter, bien sûr, de se qualifier pour que ça passe. Lui qui joue pour la cagnotte ce soir. Quel proverbe lié à la météo nous enseigne que la joie succède souvent à la tristesse ? « Après la pluie, le beau temps ». Tout à fait. Quel roman, Thomas, Geneviève et Lois en jouent pour deux points à chaque bonne réponse. Quel roman de Muriel Barberie mettant notamment Geneviève ? « Le hérisson ». En scène, Eloi. « La sagesse du hérisson ». Oh là là. Thomas. « L'élégance du hérisson ». Voilà. Ah oui. C'est un titre d'œuvre. Quel roman de Muriel Barberie mettant notamment en scène une concierge et une jeune fille a connu le succès, un grand succès en 2006, « L'élégance du hérisson ». En géopolitique maintenant, quel mot latin désigne les dernières conditions présentées par un État à un autre et comportant, Thomas ? L'ultimatum. Une sommation. C'est l'ultimatum, bien sûr. Bravo. Au tour de Thomas d'être au bord du 4 à la suite, mais il faut aller chercher ce point, bien sûr. Thomas, dans quel jeu, se pratiquant en musique, les joueurs doivent-ils se retrouver assis sur... Thomas. Les chaises musicales. Les chaises musicales, exactement. Voilà, c'est bon Thomas. Se qualifier. Merci, à toi aussi. Dans quel jeu, se pratiquant en musique, les joueurs doivent-ils se retrouver assis sur des sièges dès que la musique s'arrête ? Vous avez sûrement joué les chaises musicales. Je n'ai plus qu'une chaise, là. Pour le 4 à la suite, 3 points à chaque bonne réponse à partir de maintenant. 4 pour Éloi, 1 pour Geneviève. Dans quelle localité de la banlieue toulousaine tournée vers l'industrie aéronautique est située... Éloi. Blagnac ? Oui. Oui. Exactement. Et situe l'aéroport de la ville Blagnac. Attention Geneviève, car Éloi n'a plus besoin que d'une bonne réponse. Dans quelle série française créée en 2002, Dominique Lavanan, qui incarne une religieuse... Sœurthérèse.com Sœurthérèse.com, oui ! 3 points. Forme-t-elle un dieu avec Martin Lavan ? Sœurthérèse.com. Dans la mythologie grecque. Quelle petite rivière de Lydie, associée à la légende de Midas ? Éloi ? Pactol ? Eh oui. Eh oui, c'est ça, Éloi ! Vous êtes qualifiés pour le 4 à la suite ! Bravo ! Geneviève, si votre langue n'avait pas fourchée, là... Oui, j'étais souvent à côté, oui, oui. Une fois sur deux ? Oui, c'est vrai, pas concentrée. Pas grand-chose. Vous, la grande passionnée de jeu, en plus, vous aimez le jeu sous toutes ses formes. Tout à fait, oui, je suis joueuse, oui, oui. Un jeu télévisé. Je reviendrai jouer. Console vidéo aussi ? Oui, aussi, j'aime bien. La pelote ? Oui. Des puzzles ? Oui. Mais les gigantes, c'est ce qui paraît. Oui, oui. 5 000, 6 000 pièces, oui, j'aime bien. Combien de temps on met pour faire un puzzle ? Oh, je mets quelques mois. Ça dépend. Il y a des jours, je vais y rester une heure ou deux dessus, et puis sinon, je laisse passer quelques jours et je reviens, voilà. Geneviève, j'espère à très bientôt. Oui, je reviendrai. Merci. Merci d'avoir joué. Bon retour à East. Merci beaucoup. Et ce cadeau est pour vous. Merci. ActiveBase vous offre un siège ergonomique proprioceptif qui va révolutionner votre posture assise. Arrivez enfin à la position assise idéale grâce à ActiveBase. Partez en voyage avec ce très beau livre. qui retrace les chefs-d'oeuvre des plus grands architectes du XXe siècle. Il est accompagné de 100 lieux à vous couper le souffle pour poursuivre l'aventure dans des endroits éblouissants. Vous avez envie de venir jouer sur notre plateau, alors n'hésitez plus, venez passer nos tests comptes, 1, quel musée ? Le musée du Louvre, 2, le musée Grévin. Bonnes réponses, 32 43, ça c'est le téléphone, par SMS, 1 ou 2, au 7 10 20, le tirage au soir parmi toutes les bonnes réponses. Félicitations à Éloi, à Thomas, à Pascal, allez c'est parti, le 4 à la fin.